Avez-vous déjà chanté pour votre foetus? Euh, non. Pas vraiment, non. Ouais, vous allez voir, c'est une expérience extraordinaire! Oh! Oh! Oh, vous êtes nerveuse! On va passer un prochain exercice qui va aider à relaxer et le bébé et la mère. C'est une balade en la mineure. On prend une grande inspiration. On reprend. La, 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 la... Tu ne suis pas, Elisabeth? Je ne connais pas vraiment la chanson. Tu viens d'Ottawa, toi, hein? Oui? Oui. Au Québec, les gens se laissent aller plus facilement. La femme de mon monsieur concierge m'appelle à un moment et me dit Anne-Catherine, est-ce que tu peux me faire sortir de l'appartement ? Oui, oui, je peux, oui. Elle me dit, regarde, c'est assez, moi ma vie, je suis tannée, je suis plus capable. Je veux plus me prostituer, il me bat, je veux m'en aller, il faut que je le quitte. Je dis oui, pas de problème, regarde, je vais venir te chercher, mieux qu'il soit de l'autre côté, je t'attends et on s'en va. Êtes-vous ma cholie manchique ? Oui, c'est moi. C'est-tu indiscret de vous demander qu'est-ce que vous venez vous faire faire ? Non, c'est pour préparer un rôle. Vous, c'est pour votre nil ? J'avais besoin de savoir si c'était vrai. J'ai vu les chandelles et les fleurs. C'était vrai. J'ai laissé cinq fleurs. Une pour chaque victime. Et j'en ai laissé une autre. Pour le charle que j'ai connu. Le continental, ça me fait du bien. Tu sais où les gens sont. Tu sais où les gens vont. Ils sont là, avec toi, à côté de toi. Et ils dansent. Bonjour tout le monde. Assoyez-vous s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien. Ouvrez votre livre à la page 135. On va réviser la matière de la semaine dernière. machine. Ouvre ton livre à la page 135. Sous-titrage Société Radio-Canada ...